Je suis désolé, désolé de ne pas avoir assez cru en moi, désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis, désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes, désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion, mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne ? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo, ou d'aller faire les courses. Je te parle d'une mission de vie. Une mission pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit c'est tes rêves qui te poursuivront. Je préfère échouer mille fois de suite, et continuer à essayer, plutôt que d'échouer par défaut. Parce que j'ai décidé d'arrêter, décidé d'accepter l'imacceptable. C'est jamais trop tard pour commencer. Sauf, quand c'est trop tard. Parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux. Et ça sera trop tard. Trop tard pour réaliser tes rêves. Trop tard pour être heureux. Trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui me dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort, c'est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon. Pas une sentence à perpétuité. Les moments difficiles finissent toujours par passer. Pardonne-toi. Mais concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit S'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin. Car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.